Si on fait un exemple, on lance un D cubique, notre quai, et on va chercher à l'intérieur de cette action à mesurer deux événements. Le premier, c'est obtenir un nombre impair et le deuxième, c'est obtenir un nombre supérieur ou égal à 2. Déjà, on va analyser qui est nul de l'univers. L'univers oméga représente toutes les possibilités. Si je lance un D, je peux avoir le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, si je veux compter, cardinal de oméga, ce sont le nombre d'éléments, donc je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cardinal de oméga égale 6. Si grand A est obtenir un nombre impair, on peut déjà trouver les éléments de grand A. Donc, à l'intérieur de 1 jusqu'à 6, avoir un nombre impair, c'est être 1, 3 ou 5. Maintenant que j'ai listé mes éléments, c'est facile de les compter. Cardinal de grand A, eh bien, il va valoir 3. 1, 2, 3, j'ai bien 3 éléments. Maintenant, si on cherche à décrire qui est A bar, un des moyens est d'utiliser la négation, ne pas. Donc, si on faisait une phrase, ce serait ne pas avoir un nombre impair. Si je fais ma phrase en négatif. Si je tourne ma phrase en affirmatif, en fait, ce serait avoir, donc le contraire d'être impair, c'est d'être pair. Donc, ce serait avoir un nombre pair. On va compter le nombre d'éléments de A bar avec déjà la formule. Et puis après, on va voir en listant les éléments dans A bar. Donc déjà, ça reviendrait à faire cardinal de oméga, donc on a vu qu'on avait 6 éléments, moins cardinal de A, c'est-à-dire 3. A l'intérieur de A bar, il y a 3 éléments. Nous allons vérifier, puisqu'on a vu qu'une phrase en français disait avoir un nombre pair. Donc, être un nombre pair à l'intérieur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est d'être soit 2, soit 4, soit 6. Eh bien, c'est bien vrai que j'ai 1, 2, 3 éléments. On va faire de même avec B. B, c'est obtenir un nombre supérieur ou égal à 2. Donc, à l'intérieur de B, nous avons 2, 3, 4, 5, 6. Donc, cardinal de B, donc si je compte le nombre d'éléments, ça fera 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5 à l'également. Si on cherche à décrire B bar, on a vu que c'était par la négation, ne pas. Donc, ça reviendrait à dire ne pas avoir un nombre supérieur ou égal à 2. Qui, dans l'affirmatif, pourrait être dit par avoir un nombre strictement inférieur à 2. C'est le contraire. Donc, si on compte avec la formule, cardinal de B bar, donc c'est l'univers, 6, moins le nombre d'éléments dans B, c'est-à-dire 5. Donc, dans B bar, on devrait avoir un élément. On va vérifier. Donc, être un nombre strictement plus petit que 2, donc à l'intérieur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est d'être juste 1. C'est bien vrai que 1, c'est juste un élément. Donc, on va vérifier. Et puis bon, c'est tout ça. Kait C führt. Et puis on va vérifier. On va vérifier.